Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa Arras. Merci à tous, merci à tous qui nous suivent depuis très longtemps, à tous nos réguliers, nos auditeurs, vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, c'est votre première fois avec nous. Enchanté, bienvenue au club. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Aujourd'hui, c'est on répond aux questions. On a reçu beaucoup de questions et j'essaierai de mon mieux de répondre aux questions pertinentes, aux questions qui pourraient toucher un maximum de personnes. Mon premier message pour vous aujourd'hui, c'est baissez vos gardes. Vous n'êtes en compétition avec personne. L'homme ou la femme noire à côté de vous n'est pas votre ennemi. Et si vous dites bonjour à cette personne, il y a de fortes chances qu'elle vous réponde gentiment. Si pas plus gentiment que vous ne l'anticipez. Bon, comme on est une société composée d'humains, où il y a des problèmes, des vrais problèmes, des vraies difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés, on essaiera d'apporter de l'aide à ce confrère qui m'a écrit, disant Pertinent comme question, je pense que beaucoup de personnes traversent des moments très similaires et une réponse claire à ce problème apporterait de l'aide à une multitude de personnes. Donc Yannick veut savoir comment faire quand on est avec une femme qui n'aime pas les rapports intimes et qui ne pense pas au plaisir de son partenaire. Enfin, Yannick c'est pas son nom, vous aimez trop la vie des gens. On va l'appeler Yannick. Yannick, bon j'ai 4 questions à te poser. 4 questions, je pense qu'à partir de là on pourra comprendre un peu qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que c'est trop facile de dire qu'elle ne pense qu'à elle, elle ne pense pas à moi, tout ça. Sans vraiment comprendre ce qui se passe derrière. Ma première question pour toi Yannick est très simple. Est-ce que tu en as parlé avec elle ? As-tu eu le temps de t'asseoir avec elle et de discuter pour comprendre pourquoi elle est comme ça ? Qu'est-ce qui a changé ici, les choses ont vraiment changé ? Pourquoi elle ne veut pas être en intimité avec toi ? Pourtant, quand on est jeune, on aime bien c'est... Maintenant il faut comprendre. Une femme frustrée s'ouvre très difficilement. Une femme angoissée, une femme qui a peur, une femme qui s'inquiète, une femme asphyxiée, s'ouvre très difficilement. Elle le fait, si elle le fait, c'est par contrainte. C'est pas par contrainte, juste pour te faire plaisir. Ou par formalité. Il faudrait savoir qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Certaines choses ne sont pas aussi évidentes qu'on l'attend. Certaines choses sont très subtiles. Tu sais, il faut aussi comprendre une chose. Quand la femme est frustrée, stressée, elle n'est pas elle-même. Tu ne peux pas stresser une femme pendant toute la journée, l'insulter, l'angoisse, l'inquiéter, et puis t'attendre à ce qu'elle soit la meilleure d'elle-même. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes crient sur leur femme, intimides, agressent pendant la journée. Le soir, ils veulent s'approcher. Quelqu'un, il y a très longtemps, me disait les hommes sont des micro-ondes, les femmes sont des fous. Donc l'homme, on l'allume rapidement. La femme, il faut aller progressivement. Donc si pendant la journée, vous vous chamaillez, vous prenez la tête, vous vous insultez, on s'attend à quoi ? Je pense qu'il est très important de comprendre l'aspect psychologique. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Est-ce qu'elle a peur de quelque chose ? Est-elle inquiète ? Est-elle mal à l'aise ? Est-elle là par formalité ? Quelqu'un serait en train de tuer ses rêves, ses ambitions de vie, ses projets personnels ? Est-elle instable au boulot ? Yannick, mon point numéro 2. Tu as une femme jeune. Tu es jeune. Vous êtes jeune. Mais elle ne veut pas être en intimité avec toi. Ce n'est pas normal. Et ton hygiène ? Ton hygiène est comment ? Est-ce que tu puis de la bouche par hasard ? Ah oui, tu sais. Aucune femme ne veut être avec un homme qui pue de la bouche. Même pas seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui regardent. Qui voudrait embrasser quelqu'un qui pue de la bouche ? Avec une bouche pâteuse, tout ça. C'est dégueulasse. C'est normal, tu sais. Très souvent, les gens pensent que quand on se met ensemble, on s'aime véritablement. Voilà, c'est parti. Pouf, on l'oublie. On ne fait plus attention aux détails. Ce n'est pas vrai. Souvent, on tombe amoureux de certaines histoires. Il faut les garder. Il faut les entretenir. S'il ne faut pas les améliorer. Il faut toujours être sur son 31. Toujours garder une image positive, intéressante, intrigante à l'égard de son compagnon ou sa compagne. La bouche là, c'est comment ? Quand tu fais ça, ça sent comment ? Et les aisselles. Les aisselles. Ça sent quoi ? Les caoutchouc ou du charme ? Aucune femme ne veut d'un homme qui sent mauvais. Regarde, quand tu danses avec une femme pour la première fois, il y a une chose qu'elle n'oublie jamais. C'est ta fragrance. L'odeur de ton corps. Les femmes partent en pensant « Hum, 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 hum. Quelle odeur, quelle fragrance ? » Elle n'oublie jamais ça. Jamais. Élégance, fragrance, moïcassance. Oh, pardon. On parle de toi. Si c'est déjà entretenu, c'est bien. Sinon, il faut revoir. On peut toujours améliorer. On peut toujours rajouter. On peut toujours faire à ce que... D'être intriguant, séduisant. La séduction ne s'arrête pas. Avec le mariage ou avec l'amour ou parce que voilà, vous êtes déjà un couple. Non, c'est faux. La séduction est perpétuelle. C'est-à-dire, quand tu regardes ton partenaire, tu dis « Hum, j'ai choisi quelqu'un. » C'est ça. Tout le monde aime ça. Yannick, mon point numéro 3. Ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus... Excuse-moi. Mon point numéro 3. Alors, blague à part. Ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus sérieux que ça. Son passé, par exemple. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de parler sur sa vie précédente, son passé ? Je ne sais pas tout ce qui s'est passé dans le passé. Vous savez, beaucoup de femmes sont abusées et n'en parlent pas. Beaucoup de femmes ont été abusées dans leur passé, dans leur jeunesse, mais n'ont pas nécessairement le courage d'en parler. Et c'est là qu'obstruent complètement leur vie présente, dans cet aspect intime. En Afrique du Sud, par exemple, 80% des femmes ont été sexuellement abusées dans leur vie, dans leur jeunesse, par quelqu'un de proche. C'est souvent quelqu'un de proche. C'est souvent quelqu'un de proche. Un voisin, un oncle éloigné. Tu sais, en Afrique, comment on s'associe des oncles ? « Ah, désormais tu es mon oncle, désormais tu es mon cousin. » Ça arrive très souvent. 80% des femmes en Afrique du Sud ont été abusées dans ce sens-là. Et ça peut créer beaucoup de problèmes psychologiques. Aujourd'hui, on peut facilement juger une personne en disant « Ah, elle est comme ça. » Soit on devient frivole ou on devient complètement retiré de la société dans ce sens-là. Il y a beaucoup de réactions. Certaines femmes développent le vaginisme. Vous pouvez vous renseigner pour voir ce que c'est. Je ne ferai pas de cours de biologie, ici. Voilà, est-ce que tu en as parlé avec elle ? Est-ce que tu as parlé de son passé ? As-tu fait des recherches pour savoir ce qui s'est passé dans son passé ? Ce n'est peut-être pas quelqu'un de proche dans ce sens-là. Peut-être un trauma, un traumatisme psychologique qui pourrait être la cause ou la raison de ce comportement. Avec un peu d'amour, je pense qu'on peut résoudre beaucoup de choses. Le point numéro 4, Yannick, il faudrait comprendre que les femmes sont différentes aussi. Elles sont très différentes, très hétéroclites d'un côté à un autre. D'accord ? Certaines femmes ne sont pas très intimes comme ça. Donc si tu ne fais pas le premier pas, elles ne viendront pas vers toi. Tu vois ? Autant il y a des femmes qui sont super impliquées. Il y a des femmes aussi qui ne sont pas impliquées du tout. Si toi tu ne commences pas, elles ne commencera pas. Elles ne te demandera pas, elles ne viendront pas vers toi. Voilà, c'est... Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elles t'aiment moins ou qu'elles ne t'aiment pas. Elles sont simplement calibrées comme ça, paramétrées de sorte à vivre comme ça sans... D'ailleurs, elles peuvent vivre une année sans activité en ton absence, deux ans sans difficulté. Il y a des femmes qui sont comme ça. Mais elles ne sont pas nécessairement malades. Maintenant, il faudrait comprendre est-ce qu'elles font partie de ces femmes-là. Parce que certaines personnes sont calibrées différemment d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas sur le même diapason, alors là, ça devient peut-être un problème. Si on ne s'exprime pas. Maintenant, il faut aussi savoir, il y a des gens qui vivent sans activité intime. Et n'ont aucun problème. Et s'aiment merveilleusement. Ils ne sont pas moins amoureux, pas moins mariés, pas en difficulté, pas moins authentiques que les autres. Il faut aussi évaluer, est-ce qu'elle a d'autres choses à dire ? Est-ce qu'elle t'apporte d'autres choses dans ta vie ? À part cet aspect, donc, qu'est-ce qu'elle t'apporte de plus ? Est-elle intelligente, participative, apporteuse de paix ? Est-elle le genre de femme qui te trouve de solution dans la vie ? Elle t'aide à avancer, elle est productive, elle t'aide à progresser dans la vie. Il faudrait aussi prendre en compte ses atouts. La vie en couple ne se limite pas seulement autour de l'intimité, non. C'est une combinaison de beaucoup de choses qu'il faut respecter et prendre en considération. On peut vivre avec quelqu'un, aimer quelqu'un de tout son cœur sans nécessairement être en... Oui, mais il faut quand même beaucoup de maturité pour le comprendre. Et je comprends, quand on est jeune, on veut vivre d'une certaine façon. Mais il faut savoir que la jeunesse n'est pas éternelle non plus. Il faut considérer beaucoup de choses avant de prendre de telles décisions. Et pour récapituler, un, je te demandais de parler avec elle. Deux, revoir ton hygiène. Trois, son passé, si elle était abusée. Quatre, considérer qu'on peut vivre une vie saine, sans difficulté, en calibrant sa vie intime. Ce n'est pas impossible. Donc voilà Yannick, j'espère que j'ai t'ai apporté quelques éléments intéressants qui pourront peut-être aider à ajuster ce qui se passe dans ta vie personnelle. Et aussi à nos spectateurs, à nos téléspectateurs, peu importe, à nos auditeurs. Faites un commentaire, apportez un plus à notre frère Yannick qui a besoin d'aide, de soutien. J'espère que chacun en a tiré quelque chose. Je suis convaincu que lui, personnellement, en tirera des éléments très intéressants qui pourront l'aider dans le futur à ajuster sa direction. Si vous avez aimé ce qui a été dit, faites-nous savoir. Si vous n'avez pas aimé ce qui a été dit, faites-nous savoir. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Isaac Mouikassa, le guerrier noir, votre frère.